Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 138 j'ai ma chemise mais elle est molle. Oui qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire du lockpicking Qu'est-ce que c'est le lockpicking ? C'est le crochetage de serrures. C'est l'art ancestral pour nous permettre d'ouvrir des serrures. Non on va pas aller voler l'argenterie de mamie. On va pas non plus venir chez vous pour vous voler et tout. vos jolis outils c'est pour savoir comment une serreur ça marche et comment réussir à circonvenir à ce processus de sécurité comment ça marche c'est quoi les outils vous allez voir c'est relativement simple et c'est rigolo. Pour démontrer le lockpicking je vais utiliser ce cadenas transparent et tenter de l'ouvrir vite fait C'est un cadenas de démonstration donc pas de grande qualité et plutôt simple à crocheter Et PAM ! Le cadenas est ouvert Victoire Ha 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 Il y a de cela quelques semaines j'ai commandé sur amazon un lot comprenant des outils de crochetage et le cadenas transparent Bon il s'avère que ce sont des outils merdiques et sur le lot seuls 4 sont utilisables dans l'état. Le reste Les deux outils les plus importants sont donc les crochets simples comme des espèces de crochets de pirates mais en plus petit Il existe beaucoup de types de crochets différents avec des utilités variables suivant les types de serrure Ici on va se concentrer sur du classique Le deuxième outil important sont ce qu'on appelle les entraîneurs c'est ce qui permet de faire tourner la serrure pendant que vous crochetez Je vais essayer de faire un dessin pour tenter d'expliquer le mécanisme d'une serrure Dans les serrures classiques vous avez des trous aussi bien dans la partie fixe que dans la partie mobile de la serrure A l'intérieur des goupilles montées sur ressort empêche la serrure de s'ouvrir Pour ouvrir la serrure il suffit d'aligner toutes les goupilles Et pour ça vous utilisez votre crochet pour pousser la goupille dans le trou Si vous exercez une pression sur l'entraîneur il fera tourner légèrement la serrure et coincera la goupille dans le bon emplacement Quand toutes les goupilles sont alignées la serrure peut enfin s'ouvrir Bon ça c'est la théorie Un autre outil qui peut être utilisé pour ouvrir les cadenas sont des espèces de cales ou shims en anglais Il en existe de différentes tailles et un jeu complet coûte seulement quelques euros Le principe est simple vous allez utiliser le jeu entre le corps de votre cadenas et le tube pour glisser les cales et pousser le ressort qui maintient le cadenas fermé Il faut opérer les deux côtés en même temps mais normalement avec un peu d'obstination ça devrait marcher sans problème Bon là je suis particulièrement nul sans aucun doute la pression de la caméra Et en temps normal quelques dizaines de secondes suffisent à ouvrir le cadenas standard Je m'acharne encore un poil et miracle enfin je veux dire quelle technique le cadenas s'ouvre Pour crocheter une serrure vous allez d'abord devoir placer votre entraîneur et appliquer une pression constante Attention trop de pression et les goupilles vont se coincer Chaque serrure a sa pression et c'est le point crucial du crochetage Insérez votre crochet et faites remonter les goupilles les unes après les autres Vous allez sentir l'entraîneur bouger légèrement C'est le signe qu'une goupille s'est mise en place Il ne vous reste donc plus qu'à continuer à appliquer la même pression sur l'entraîneur Et tenter de mettre les autres goupilles en place Chaque serrure a son propre ordre Et il va falloir trouver dans quel bon ordre mettre les goupilles en place Et même sur ce cadenas hautement merdique je réussis à ne pas l'ouvrir du premier coup Vraiment nul comme voleur Mais on s'énerve pas, on continue, on change d'outil et on retente Et victoire ! Je suis trop fort ! Enfin presque Pour les cylindres de porte C'est le même principe A part que c'est plus du tout transparent Et pour vous entrainer à sentir la tension exercée Vous pouvez vous passer de l'entraîneur Et le faire directement sur le loquet Ce cylindre a 5 goupilles Et ne me demandez pas pourquoi J'ai réussi à l'ouvrir plein de fois Même dans les barrières Et là, pas moyen de l'ouvrir J'ai essayé avec mes 3 crochets différents Mais sans succès Et plus importe, le principe est le même Trouver la bonne pression Arriver à sentir les 5 goupilles En appuyant avec votre crochet Et sentir le ressort Et ensuite trouver le bon ordre Pour procéder au crochetage Il existe beaucoup de sites et de forums Pour expliquer toutes ces techniques Et ils auront sans doute des conseils moins pourris que les miens Il existe même des aficionados du crochetage Qui partagent leur passion Donc n'hésitez pas à les fuirter Et à demander des conseils Une petite vue de côté Juste pour vous montrer l'action du crochet sur les goupilles Et l'action des ressorts Encore une fois Je suis vraiment pas l'exemple à suivre Mais ça marche quand même Et c'est à chaque fois aussi rigolo Donc n'hésitez pas à vous choper un kit Et vous entrainer avec tous les cadenas ou cylindres Qui vous tombent sous la main Les prix sont très différents Mais vous vous apercevrez bien vite Que ce ne sont pas les cadenas les plus chers Qui s'ouvrent le moins facilement Au contraire et à ma grande surprise Le crochetage est donc une des nombreuses techniques qui existent Et il y en a des dizaines Pour des types de séries différentes Mais aussi comme le crochetage Ou les shims, les bunkies Et plein d'autres noms bizarres Et qui donne super envie d'essayer Bref, malgré ma grande nullité avérée au crochetage J'espère que cet épisode vous aura donné envie De vous y mettre Et de tester toutes les séries autour de vous Pour connaître leur vrai niveau de sécurité Ou juste les ouvrir sans clé pour rigoler Comme vous avez pu le voir C'est rigolo C'est pas super compliqué Et en même temps c'est compliqué Je suis super pas doué dans ce domaine là Il y a beaucoup de gens beaucoup plus doués que moi Et d'ailleurs dans la description Je vais vous mettre quelques adresses Pour pouvoir acheter les bons outils Ou des chaînes à suivre Si ce domaine vous intéresse ou vous passionne Un facteur important quand vous faites du lotpicking C'est d'être pas stressé Et moi j'avoue, la petite caméra et le fait de devoir absolument ouvrir des serrures Ca m'a un peu stressé sur les bords Ce qui veut dire que Et ben j'ai réussi à ouvrir que des cadenas pourris Mais c'est pas grave Je trouve ça rigolo, je trouve ça amusant Je vais continuer à essayer de perfectionner Ma maîtrise du lotpicking en espérant Devenir moins nul Dans un futur épisode On va se construire nos outils de lotpicking Parce qu'on a vu comment les utiliser Je vais vous mettre des liens dans la description Pour que vous puissiez aller acheter votre kit de lotpicking Quand même qu'il est super bien Mais ce qui est encore mieux C'est de se le fabriquer bien sûr Et ça ce sera dans un prochain épisode de l'accord du parbus En attendant bien sûr, si vous avez des questions, des insultes N'hésitez pas à nous contacter Un petit mail sur Twitter C'est plus rapide pour répondre Vous pouvez même aller sur Facebook Même si j'y vais quasiment jamais Bien sûr, partagez massivement cette vidéo Et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait Vous pouvez aussi rejoindre le clan des gentils barbitipeurs Et nous filer quelques euros par mois Pour nous aider à produire ces vidéos Et les vidéos de barbitude Voilà c'est tout pour cette fois A bientôt et que la barbitude soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada